Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur un jeu qu'il est possible de jouer en classe, qui est fortement inspiré du jeu que vous voyez à l'écran, le jeu Cartographers et plus spécifiquement de sa version alternative Heroes. Dans le cadre de cette capsule, je vais passer en revue les règles du jeu. Une fois que c'est su, ça va prendre quelques minutes, vous allez voir, ça coule comme de l'eau. Je vais commencer par un survol. Donc, de quoi il s'agit, c'est un type de jeu qu'on appelle Flip and Write. Donc, on a d'une part des cartes qu'on retourne, c'est la portion Flip, et vous avez une feuille de jeu sur laquelle vous allez tracer des formes, c'est la portion Write. Et les formes sont tracées en vue d'obtenir, dans le fond, un maximum de points au regard de certains objectifs qui sont établis au début de chacune des parties et qui varient. Au final, vous jouez le rôle d'un ou d'une cartographe et vous allez obtenir un résultat à la fin qui peut être vraiment impressionnant. Et les plus artistes d'entre vous, allez vous travailler à mettre ça les plus esthétiques possibles. Donc, il y a des cartes d'un côté et vous avez votre feuille de jeu d'un autre côté. Mise en place! Puisqu'il y a des cartes et vous avez votre feuille de jeu en classe, comment ça va se passer? Les cartes vont être au tableau et vous avez devant vos yeux votre feuille de jeu. Donc, voyons en quoi le tableau va, comment le tableau va se présenter. Vous avez les cartes sur la portion de gauche, vous avez les objectifs sur la portion de droite, je vais y revenir dans quelques minutes, et vous avez les saisons dans la partie inférieure, puisque le jeu se déroule au travers de quatre saisons. Regardons votre feuille de jeu maintenant. Votre feuille de jeu se décompose en petites sections. Vous avez une portion pour les identifiants dans la partie supérieure, votre territoire sur laquelle vous allez découvrir finalement des reliefs. Vous avez la portion pointage dans la partie totalement inférieure. Il y a une petite section pour ramasser des pièces, donc des sous ou des pièces que vous allez accumuler tout au long de la partie. Et remarquez que sur votre territoire, vous avez déjà des villages. Vous avez cinq villages de dessinés et vous avez quelques limites de plaques tectoniques passant au travers de votre territoire. L'identifiant dans la partie supérieure, simplement inscrire votre nom, votre numéro de groupe et vous vous trouvez un titre ainsi qu'un écusson à tracer pour rendre le tout un peu plus officiel sur votre feuille de jeu. Comment jouer maintenant? Dans le jeu, il y a différents types de terrain, six précisément, sept si on inclut les villages. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un type de terrain? Vous les voyez à l'écran. Le premier en vert, donc les collines, si vous voyez ce symbole apparaître, c'est qu'on vous demande de tracer, dans le fond, le symbole, vous reproduisez le symbole sur votre territoire de jeu. Donc, il y a d'autres types de terrain, par exemple les eaux, les montagnes, les plaines. Et là, là, ça se corse et c'est plus intéressant. Il y aura également des monstres, des héros. Et ce qui est déjà tracé sur votre terrain de jeu, ce sont des villages. Maintenant, comment on joue? Lorsqu'une carte est retournée, elle représente deux types ou un type de terrain à tracer, ainsi qu'une forme dans la partie inférieure. Notez que la forme, c'est comme un peu un Tetris. On peut la positionner où on veut sur son territoire. On peut la miroiter, donc faire une symétrie sur l'axe horizontal ou vertical. On peut même la retourner, faire une espèce de rotation. On la place essentiellement où on veut, tant qu'on respecte la forme demandée. Si c'était la carte, prenons l'exemple qui est à l'écran, falaises, donc parce qu'on a des belles falaises qui se terminent dans l'océan, on a deux choix. Soit des montagnes, soit des eaux. Vous allez tracer sur votre territoire soit des montagnes, soit des eaux, donc vous choisissez l'endroit et le type, l'un ou l'autre, et là, on procède. Admettons le cas où il n'est plus possible de tracer la forme demandée, en fin de partie, c'est des choses qui peuvent arriver. À ce moment-là, tout ce que vous avez à faire, c'est de tracer une seule case du type demandé ou d'un des deux types demandés. Donc, on peut s'en sortir en fin de partie, c'est des choses qui peuvent se produire. Voyons un autre exemple. Maintenant, à l'écran, vous voyez une carte qui n'offre qu'un seul type de terrain, mais deux choix de forme. Donc, on peut essentiellement tracer la forme, si c'est ce qu'on souhaite faire, avec le type demandé. Comment ramasser des pièces? Si vous choisissez la forme de gauche, vous tracez la forme telle que demandée sur votre territoire de jeu, mais puisqu'il y a une pièce de tracé, vous allez simplement noircer dans la partie inférieure de votre territoire la pièce en question, pour signifier que vous avez choisi ou vous avez cumulé, dans le fond, une pièce supplémentaire. Il y a une autre et dernière façon de gagner des pièces. Remarquez que dans la partie inférieure de votre feuille de jeu, il y a un symbole de rappel qui vous indique que lorsqu'un village est entouré, au-dessus, en-dessous, à gauche et à droite, lorsque les quatre cases sont remplies, peu importe de quelle manière, vous obtenez le sou qui est inscrit au centre du village. Donc, vous allez simplement noircir une autre pièce dans la section qui est prévue à cet effet au bas de votre feuille de jeu. Maintenant, il y a des monstres et des héros aussi parmi l'ensemble des cartes qui seront jouées, comment ça se passe pour jouer un monstre. Lorsqu'une carte monstre apparaît à l'écran, vous observez sur la partie de gauche, dans le fond, un symbole qui nous indique qu'on doit changer notre feuille de jeu avec notre voisin dans un sens donné. Simplement, on fait circuler les feuilles pour que tout le monde aille inscrire sur le terrain ou sur le territoire de son collègue ou adversaire un monstre à un endroit qui devrait l'embêter le plus possible. Je vais revenir sur les impacts de ce dessin sur le territoire, mais bien entendu, lorsque c'est fait, on retourne sa feuille au joueur qui est propriétaire. Comment on joue les héros? Lorsqu'un héros apparaît à l'écran, vous avez un exemple ici à l'écran, c'est le marcenaire, par exemple. Donc, les héros, c'est simple, vous avez à tracer le symbole héros à l'endroit où vous voulez le voir apparaître. Et les héros, ce qu'ils font, c'est qu'ils détruisent des cases à proximité. Dans ce cas-ci, le marcenaire détruit la case dessus, dessous, gauche et droite. Donc, ce sont des cases qui maintenant sont disparues et qui ne peuvent plus compter pour les objectifs. Puisque le héros, il n'occupe qu'une case dans les faits, ce serait possible de le mettre à proximité du bord du territoire et, dans le fond, il l'affecterait uniquement, par exemple, dans ce cas-ci, trois cases et ce serait tout à fait possible de procéder ainsi. Lorsqu'une case est disparue, parce qu'elle a été détruite par un héros, c'est plus possible de tracer une forme sur une case qui n'est disparue. Simplement se rappeler que la case, elle est disparue et n'est plus jouable. Les fins de saison maintenant. À l'écran, vous avez, en bas à gauche, des saisons au nombre de quatre avec un petit chiffre d'inscrit à côté de chacune d'elles. Donc, à quoi correspondent ces chiffres? Ils vont nous indiquer à quel moment la saison va se terminer et le décompte des points doit être effectué. Remarquez que sur chacune des cartes, il y a des chiffres. Donc, si on fait le cumul des chiffres indiqués et qu'on a un total supérieur ou égal à la valeur de la saison, c'est la fin de la saison. Dans ce cas-ci, par exemple, on serait rendu à 6. Si on retourne une autre carte, on est rendu à 7. On joue toujours, on joue toujours. Et si on retourne encore une autre carte et là, on serait rendu à 9, eh bien là, ça serait la fin de la saison et on devrait compter les points. À la fin d'une saison, on va se retrouver à avoir dessiné plusieurs types de terrain sur notre territoire et on va utiliser l'espace prévu à cette fin dans la partie inférieure de votre feuille de jeu. La première case, c'est pour le printemps, par exemple. Donc, regardons à quoi correspond une case. Vous avez une portion, la portion A, qui correspond à l'objectif A. Je vais y revenir. La portion B à l'objectif B. Et un sou de dessiné pour les pièces et un monstre de dessiné pour les monstres. Mais je vais y revenir. Donc, chacune des cases, il y a une autre case ici pour l'été. Ça sera les objectifs B et C qui vont compter. L'automne, ça va être les objectifs C et D qui vont compter. Et finalement, l'hiver, ça va être les objectifs D et A. Comment on procède le décompte spécifique d'une saison. Regardons, mettons, l'hiver. On regarde l'objectif D en commençant puisque c'est le premier qui est inscrit pour l'hiver. L'objectif D, c'est un exemple. Ce sont des objectifs qui vont varier de partie en partie et il faut les lire au début de la partie. Il y aura toujours quatre objectifs. Dans ce cas-ci, les basses terres nous donnent quatre points pour chaque rangée contenant autant de plaines que d'eau. Vous n'avez qu'à regarder chacune de vos rangées et si vous n'avez autant de cases remplies avec des plaines que d'eau, dans ce cas-ci, par exemple ici, une case de chacun des types ou dans la troisième rangée, on aurait deux cases de chacun des types, vous marquez autant de fois quatre points que vous avez respecté cet objectif. Si je regarde sur mon territoire et je n'ai pas respecté cet objectif, j'inscris simplement zéro pour l'objectif en cours. Regardons maintenant un exemple pour l'objectif A pour remplir la deuxième case. Donc celui-ci, c'est encore un exemple, une vallée. Une vallée, qu'est-ce que c'est? C'est une section basse située entre deux montagnes. Vous allez marquer cinq points pour chaque plaine tracée entre deux montagnes. Observons ici le territoire de jeu en question. Si j'ai une fois l'objectif accompli, je marquerai à ce moment-là cinq dans la case A, puisqu'on a bien une plaine de tracé entre deux montagnes. Pour les pièces, il n'y a rien de plus simple. Vous allez simplement, à chaque fois que la saison va être terminée, qu'il y aura un décompte de fait, vous allez compter le nombre de pièces noircies et vous allez inscrire le nombre à l'intérieur de la case. Pour les monstres, maintenant, comment ça va se passer? Les monstres doivent être contenus. En fait, ils doivent être entourés. Si vous avez un monstre de tracé par un adversaire, assurez-vous de tout remplir les cases qui sont à proximité parce que chacune des cases qui demeurent non remplies à la fin d'une saison vont compter comme négatifs. Dans l'exemple ici, vous avez deux cases libres qui touchent à un monstre, donc vous allez avoir une valeur de moins deux à inscrire sur votre feuille de pointage. Et vous avez une autre petite case juste au côté, simplement faire le total pour la saison en cours. C'est comme ça que va se terminer chacune des saisons, juste par un décompte des points en observant les objectifs. La fin de la partie. Rien de plus simple. Fin de la partie, vous avez une case tout à droite de chacune des saisons. Vous faites le cumul des pointages que vous avez effectués à chacune des saisons et voilà votre score final. Dans le jeu, pour votre information, il y a onze cartes de territoire d'exploration, quatre monstres et quatre héros. Il y aura seize objectifs différents qui vont se mélanger de toutes parts. Et question de terminologie, un petit lexique ici pour bien comprendre les objectifs. Lorsqu'on parle d'une case entourée, vous m'avez certainement entendu le dire, on parle d'une case qui a les quatre cases contiguës, si on veut, sont considérées comme entourées. La diagonale ne compte simplement pas. De la même façon, puisque les diagonales ne comptent pas. Si on vous parle d'un groupe, à ce moment-là, ça doit être du même type de terrain et se toucher toujours avec un côté complet, jamais en diagonale. Donc, si on regarde ici dans la partie inférieure, on se retrouverait avec deux groupes, puisque même s'ils sont du même type, ils se touchent simplement en diagonale ici. Donc, on va donc construire ça comme deux groupes. Parfois, ça peut être bénéfique, parfois, ça ne l'est pas. Vous trouverez en descriptif sous cette vidéo les fichiers à télécharger, donc la feuille de jeu en format PDF, ainsi que quelques propositions de jeu en format PowerPoint, puisqu'il s'agit d'un format largement utilisé en enseignement. Donc, l'enseignant peut simplement projeter les cartes et les objectifs, tout mélanger dans différentes variantes du jeu. Et sur ce, je vous souhaite la meilleure des chances. Une fois que vous avez écouté cette vidéo, vous êtes prêts à jouer.